bien nous revoilà sur le live donc je vais attendre que les gens arrivent je vais en profiter pour faire quelques photos puisque finalement ça va pas être aussi simple que prévu j'expliquerai pourquoi au fur et à mesure du live on va commencer par quelques petites photos de la machine je suis pas trop fan de ce genre de réparation parce que là c'est c'est pas très joli allez on attend un petit peu que les gens arrivent et on reprend ça on va mettre un peu de musique en attendant hop 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 Où est-ce qu'il est mon petit Juniper ? Il est là. Hop. Là. Oui Laurent, pour changer un autre 600. Bon celui-là, ça va être plus compliqué. J'aime autant le dire tout de suite. Donc ce 600, qu'est-ce qu'il a ? Il y a eu une tentative de retrait des condensateurs par l'ancien propriétaire. Malheureusement, on voit que ça ne s'est pas très bien passé du tout. Pastille arrachée ici. Là. Je vais essayer de rezoomer. Donc, pastille arrachée ici. Donc ça à refaire. Pastille arrachée là. Donc là, il faut repatcher. Ici, il y a des nouveaux condensateurs qui ont été posés, mais pas bien posés. Et surtout, le NE555 a été arraché. Alors là, c'est un problème. Il faut savoir que le NE555, c'est le composant qui va gérer le reset de la machine. Et que sans ce composant, évidemment, l'Amiga ne démarrera pas. L'ennui, c'est que c'est un composant 8 pattes. Et que là, du peu que je peux voir, il en reste 2. Donc, il y a 6 pattes à refaire. Ça ne va pas être forcément très simple. Mais tant que ça ne s'est pas réparé, il sera impossible de refaire démarrer la machine. Donc, je vais tenter de faire au mieux. On va commencer par retirer les anciens condos qui sont là. Parce que du coup, on n'en a pas besoin. Et puis, retirer, bien évidemment, les condos qui sont ici. Ah écoute, c'est des choses qui arrivent, mon petit Laurent. Allez, un coup de loupiote. Alors, j'ai acheté une nouvelle lampe. Je peux vous dire qu'elle arrache sévère. Donc, les condos qui sont là, on ne va pas s'embêter. De toute façon, moi, je ne les réutilise pas. Donc, on coupe. Hop. De toute façon, ils n'étaient même pas soudés. Salut Mad Max. Oh bah tiens, j'ai oublié de te répondre Mad Max. Je ne t'ai pas fait la totale parce que je ne sais plus combien j'ai acheté les roms pour le CDTV. Donc, il faut que je fouille dans mes factures. Je te dis ça pour demain, je ne t'oublie pas. Donc, on va retirer les composants qui sont ici. Normalement, ça ne devrait pas trop mal se passer. J'espère que ça va bien se passer. Re-bonjour Jack. Donc, bien évidemment, je fais ma pub en faisant ce live. Si vous n'avez pas le matériel ni l'expérience, ne vous lancez pas dans la restauration de votre machine. Parce que vous risquez de faire plus de dégâts qu'autre chose. Et au final, une intervention toute bête qui prend 45 minutes se transforme en une opération qui peut durer beaucoup plus longtemps. Et par inadvertance, vous pouvez même tuer votre machine. Ce qui ne serait vraiment pas cool. On ne peut pas s'en aller, secondo. Je vais y aller. Et puis là ? Ah Même en essayant d'y aller tranquillement, les pastilles viennent avec. On a oublié de couper les pâtes assez courtes. On a oublié de couper les pâtes assez courtes. De bicarbonate. Ensuite, il est passé sous la douche. Et là, il est en train de sécher. Donc, ce sera pour demain. On a oublié de couper les pâtes assez courtes. On a oublié de couper les pâtes assez courtes. Je ne sais même pas pourquoi il a été retiré, le NE555. Parce que l'ampli, en général, on le retire pour pouvoir nettoyer l'acide. Mais là... Là, je ne vois pas. On a oublié de couper les pâtes. C'est pareil, il manque des pistes. Mais là, ce n'est pas trop grave parce que c'est pour le RF modulator. Là, par contre, il n'y a plus de pistes non plus. Et ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Le fer orange, je ne l'utilise pas pour le nettoyage. Pour le nettoyage, j'utilise une panne large. Donc, je prends la Whaler. Par contre, après, pour souder, je prends la station orange. Oui, les conduisants de fléant. Impossible de chauffer les pâtes reliées au plan de Max. Ah, il faut que c'est mes 10 secondes. Oui, mais parce que j'ai une grosse station qui chauffe très fort avec une très grosse panne. Salut, pod. Ouais, il est au spa. En fait, Heifax pense à bien tester la solidité des pins I2 de mon 600. Que ça ne se passe pas comme en premier 1200. Oui. Je trouve que c'est natif de filer. Ok. Ah, t'es parti Mad Max. Bon, pour les condos ça va, c'est sauvable sans trop de soucis. Maintenant pour le NE555, ça va pas être la même histoire. C'est pas ça là. Alors, c'est quoi cette résistance sur la puce ? Tu parles de ça Jack ? Si c'est ça, c'est un condensateur qui est sur le décodeur RGB, on le trouve sur certaines cartes, je sais plus quel rôle il a, mais on le trouve sur certaines cartes de 600. C'est pas chouette ça, c'est pas chouette, c'est pas chouette. Salut Darkgiver ! C'est pas chouette, c'est pas chouette, c'est pas chouette. C'est pas chouette, c'est pas chouette. Bon, il va falloir passer sur Amiga PCB Explorer pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais donc pouvoir couper ma loupiote pour qu'elle puisse charger. Je vais couper la caméra ici et puis on va aller sur Amiga PCB Explorer. Hop, hop, hop ! Hop, hop ! Hop, hop ! Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Je prends le micro avec moi. Donc on a dit Amiga 600. Amiga 600. Alors Amiga 600, on veut donc le NE555 qui se trouve ici en U14. Alors on va zoomer tout ça parce que sinon on verra pas. Alors on a donc celui-ci. Qui à mon avis va être une masse. Ah non, c'est l'alimentation. Autant pour moi. Ensuite, celui-ci. Alors il est relié à la pâte du deuxième. Donc ça, c'est plutôt simple à réparer. Celui-ci, c'est simple. Il va au condensateur 10uF qui est au-dessus. Donc c'est 613. Ça, c'est la masse. Donc ça, c'est facile à réparer. Celui-ci, ça va être un peu moins rigolo. Et on a un out ici. Donc la première chose, il va falloir s'assurer qu'il y ait bien cette liaison-là entre les deux. Et surtout que le VCC passe bien par le VIA qui est là. A mon avis, ça va pas être simple du tout. Mais bon, faut le faire. Alors. Alors. Ah bah Jack, ceux qui se sont mis en tête de faire Amiga PCB Explorer ont sauvé. Grâce à eux, un gros paquet de machines ont été sauvés. Alors, il faut que je sois sûr. Déjà de ce que je fais. mode continuité. Alors, il faut donc que celui-ci. Il a, il a, il a. Bon bah déjà il y va. Il faudra le relier à la patte là du NE555. Par contre, est-ce que je vais le faire avec ce... Peut-être qu'avec un dip, ce sera plus simple. Qu'est-ce que j'ai dans mes boîtes pour pouvoir faire ça ? Je vais fouiller un peu. C'est trop. Hop 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 Alors vu les réparations à faire je vais plutôt prendre un ne555 dip plutôt que cms Tac on va relever les pattes ce sera plus simple Je vais le cyborgiser le On va faire un truc un peu dans cet esprit là Au niveau du sens sur Non j'ai pas relevé Alors hop Donc il est bien dans cette position là On va sortir du petit fil On va garder bien évidemment du noir pour la masse On va essayer de conserver Du rouge pour le VCC Alors il y en a un qui est basique Qu'est ce que je vais pouvoir lui mettre comme fil J'ai peut-être mieux Bon j'avoue que j'avais pas prévu ce genre de réparation Moi je vais prendre ça Ça fera l'affaire Hop 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 La petite station de soudure On sait jamais ça peut servir Un éclairage plus important Tac Tac Alors donc on a dit que On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation On a dit que j'ai pas prévu ce genre de réparation alors lui et lui ils sont connectés déjà on va commencer par là hop ça va être un montage test ne jugez pas ne jugez pas la réparation sur ce que ça va donner parce que je ne sais même pas s'il va redémarrer cette Amiga donc pour l'instant je fais juste un proto réparation hop ok et donc il faudra repartir donc lui c'est un VCC c'est ok donc hop un pince Si je ne le s'ouvre pas correctement, ça ne reste pas de marché. Donc ça, ça va aller là pour le moment, donc je n'ai pas besoin de plus long que ça comme fil. J'ai l'impression de pucer une playstation. Ok donc ça c'est bon, ensuite on a vu que les deux premiers fils vont au condensateur du haut, ok c'est bon, comment je vais pouvoir, bah si si je vais pouvoir faire, tac. Ah oui, on étale. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. C'est malin. Ok. Hop, on va éviter tout risque de court circuit. Ok, donc ça c'est bon. Ok, il me reste donc deux pâtes. Qui n'ont pas l'air trop abîmées. Donc ça, ça devrait aller. On va le faire en rouge. On va le faire en rouge. On va le faire avec un fer à souder SNCF. Un truc absolument énorme. Et finalement ça avait marché. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'on chopait les plans plus ou moins sur internet. Et il y a un mec, un petit malin qui s'était amusé à reprendre les plans de puçage. Et il avait rajouté un fil avec pent qui emmenait directement du 5V dans le composant là où il devait y avoir sa masse. Du coup, il s'était amusé à hacker le schéma pour que les gens grillent leur console. En essayant de la pucer. de la pucer. de la pucer. Alors, il m'en manque un ou je ne sais pas où il va. avec un fer à acetylène. J'imagine le travail avec ça. Ah, le dernier me fait moins rigoler. parce que lui, il passe par un endroit qui n'est pas forcément accessible. Ah, comment je vais le faire celui-là ? Bah, je le ferai en mode cochon. C'est-à-dire que je vais traverser toute la carte. Et on verra de l'autre côté ce que ça va donner. Là, j'ai pas trop le choix. Je devrais mettre des petits écriteaux sur mes vidéos. Don't try this at home. Ça m'éviterait ce genre d'intervention après. Ça m'éviterait ce genre d'intervention après. Ça m'éviterait ce genre d'intervention après. J'ai mis mon petit fer à chauffer et j'utilise la grosse station de cochon. Ouais, en même temps, ça saute pas des masses. Hop, voilà. Ensuite, il m'en reste un en haut. Bon, lui, c'est pas compliqué. Il vient directement sur le condensateur qui est là. Donc ça, c'est facile à trouver. On va lui mettre un petit fil blanc. Enfin, plus foncé, on va dire. Toutes les PS5 que j'ai eues avaient une puce même chez les gens travaillant dans un domaine de la loi. Oui, bah oui, oui. C'est comme celui qui a une ouïe qui n'est pas craqué. C'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est là maintenant qu'on rigole. Un bout de double face. Un coton-tige propre. Ah bah écoute, Maël, avec plaisir. Un coton-tige propre. un coton-tige propre. mon double face mais il colle pas la flûte d'habitude ça c'est un double face qui colle tout bon on va faire autrement alors on a dit que c'était dans ce sens là tu peux mettre ça dans le discord mail si tu veux parce que tu peux pas poster de liens sur sur youtube tu peux la mettre dans bas mais le dans le bar je fasse une section une section spéciale vos machines je l'avais fait sur mon site mais c'est vrai que je n'occupe plus de mon site maintenant donc hop hop là allez c'est parti on assemble hop hop Sous-titrage ST' 501 J'achète du fil beaucoup plus souple que ça, parce que là c'est pas évident. On détend ça. On détend ça. Alors celui-là par contre, il n'a pas l'air facile à faire prendre. On va essayer de réduire un petit peu la surface de soudure. Mes fils sont beaucoup trop rigides. Ça par contre, c'est vraiment pas cool. Si vous avez un endroit où je peux acheter des bobines comme ça, mais de fil beaucoup plus souple, je suis preneur. Parce que c'est souvent un problème que je rencontre. Là. C'est très artistique tout ça. Pascal, en fait, la petite puce qui est là, c'est le NE555. C'est la puce qui gère le reset de l'Amiga. Donc en fait, c'est une pièce qu'il faut contrôler quand on a un écran noir. Parce que souvent, c'est un composant que s'il est en défaut, il met l'Amiga en position reset tout le temps, comme si tu appuies sur les trois touches du clavier. Du coup, ton Amiga ne peut pas démarrer. Et là, le problème, c'est qu'il a été arraché. Donc avant de me lancer dans une réparation propre avec un composant CMS, je le fais avec un composant Deep qui est beaucoup plus gros, qui me permet de chanter les fils un petit peu comme je veux. Et qui va me permettre de voir si je peux le faire redémarrer. Alors maintenant, celui-ci qui vient se brancher en dessous. J'ai pas encore regardé, Maël. Je regarderai après. Tac, 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 tac. Donc il est soudé sur la patte basse de R515. Qui est donc ici. Voilà. ... ... C'est parti. Là. Donc on va pouvoir couper ça et vérifier s'il démarre. Tac. On va pouvoir couper ça. 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 On va 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 couper ça. C'est parti ! Pas de démarrage avec la diagramme, ça c'est pas bon du tout. Alors on va essayer avec une logica. C'est parti ! On n'est pas sorti de l'auberge. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour sur la carte. Mais je ne vois pas forcément grand chose. Normalement Laurent, l'écran vert c'est la chip. Mais à mon avis ça va être des pistes coupées. Il doit y avoir des pistes coupées de toute façon. Quand je vois l'état de la carte mère à cet endroit là. Bon ben c'est parti pour du travail à la loupe. Du coup on va s'arrêter là parce que je ne peux pas utiliser ma caméra et ma loupe en même temps. Donc on se retrouve certainement pour un live demain après midi. Déjà sur le premier Amiga que j'ai restauré en début d'après. Et puis on va voir ce qu'on peut faire aussi avec celui-ci. En attendant je vous remercie d'avoir suivi ce petit live. Et on se retrouve demain j'espère pour le dénouement. Voilà allez à bientôt ciao !